Ou alors il va tendre, non il va tendre, il va se rabattre je pense dans quelques instants peut-être, je ne sais pas. En tous les cas c'est parti avec Matt Diva et le set surtout Delice Royal qui prend l'avantage. 7-2 devant Keith Bokma, Prod of My Fist, Joey Raider le numéro 4 et fermant la marche bien sûr Brooklyn Memory. Delice Royal qui tente le tout pour le tout avec Francis Nehrink. Dans son sillage il y a Matt Diva en troisième position Prod of My Fist, un peu en dehors Keith Bokma à le numéro 6 et rabattu d'ailleurs Keith Bokma qui vient dans le sillage de Prod of My Fist. J'ai l'impression que Gerard Vanguard va calquer sa course avec Joey Raider 2 sur Keith Bokma et à l'arrière Brooklyn Memory. Et toujours Delice Royal qui se dévoue devant Matt Diva, bien planqué en deuxième position c'est parfait pour Matt Diva. Ensuite toujours Last Prod of My Fist en file indienne. On se détache à trois devant Keith Bokma, Joey Raider et Brooklyn Memory. On va bientôt boucler le premier tour de piste. C'est fait maintenant en deuxième virage avec toujours Delice Royal qui a l'avantage, Matt Diva dans son sillage, le 2, Prod of My Fist troisième. Keith Bokma qui ne colle pas aux trois premiers. C'est un peu surprenant avec Joey Raider qui est dans son sillage et toujours Brooklyn Memory qui ferme la marche. Ça sent l'effort imminent de Keith Bokma une pointe sans doute bientôt parce que franchement là Rick et Bing le retiennent véritablement. Le 7 en tête toujours devant le 2, Matt Diva qui colle bien, Last Prod of My Fist et puis Keith Bokma qui va tenter de venir. Mais le premier qui vient c'est Joey Raider. Oui c'est ce que j'allais dire, je pense que Rick attendait l'attaque de Joey Raider pour prendre le sillage de Joey Raider. Il n'a pas voulu faire l'effort par lui-même parce qu'il avait déjà du mal à coller devant. Alors le 7 en tête, Delice Royal devant Matt Diva, Last Troisième Prod of My Fist et Joey Raider qui vient à l'extérieur. Keith Bokma qui va prendre son sillage mais attention, on est loin avec Keith Bokma quand même. Oui, Matt Diva qui attaque, qui a tout compris. Oui, on essaye le tout pour le tout maintenant aux côtés de Delice Royal, le 7, le 2 toujours devant Prod of My Fist qui tient la corde alors que Joey Raider se rapproche, celui de Keith Bokma. Ok, l'accélération de Matt Diva en face, Joey Raider qui vient de la même position, Keith Bokma qui a été emmené maintenant, qui vient Troisième. Le tournant final, Matt Diva, Joey Raider, Keith Bokma, les trois favoris aux trois premières places. On va voir l'explication attendue dans la ligne droite. Oui, Matt Diva toujours devant Joey Raider, attention Keith Bokma n'a encore fait aucun effort. 2, 4, 6, ensuite Last et puis à distance désormais le 5 et le 7. Avec toujours Matt Diva qui a l'avantage, Joey Raider qui vient d'attaquer, Keith Bokma qui vient à l'extérieur, Keith Bokma qui déboite maintenant. Avec toujours Matt Diva qui a l'avantage, Joey Raider et Keith Bokma qui finit de plus en plus vite mais c'est dur. Avec Matt Diva qui va rééditer son exploit, Matt Diva qui va s'imposer devant Joey Raider et Keith Bokma seulement Troisième. 2, 4, 6, arrivée de cette épreuve, 2, 4 et 6. Matt Diva devant Joey Raider et Keith Bokma, bien décevant. Effectivement, pas de pointe suffisante pour aller chercher Matt Diva lorsqu'elle est au top de sa forme. 2, 4, 6 et puis Prod of MyFestless et 4ème. Incroyable la cote de Matt Diva qui réédite son exploit, 2, 4 et 6. Sa course est incroyable aussi. Oui, arrivée de cette épreuve, victoire de Matt Diva et qui confirme une nouvelle fois prendre le dessus sur Joey Raider.